Et bien bonsoir à tous ici Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour la thématique de l'attaque de base donc je vais vous donner toutes les ficelles que j'ai pu un peu, toutes les ficelles, les astuces que j'ai pu, d'accord, c'est il y a lui qui se déclenche désolé, toutes les astuces que j'ai pu trouver durant mon jeu donc pour les petits curieux qui se demandent mon classement dans les ressources pillées, donc je suis loin du premier mais je ne me débrouille pas mal, 55ème d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'apparais en gris, ce n'est pas grave Donc voilà je suis un des meilleurs, on peut voir tous les violets, un des meilleurs pilleurs de l'alliance, le meilleur étant pour moi Alors il est où ? Imagine, voilà, imagine pourquoi, parce qu'il est niveau 24 comme moi et qu'il est classé 20ème sur le serveur alors que moi je suis niveau 25 et je suis 55ème Donc il faut savoir qu'en dessous du niveau 26 c'est très compliqué d'augmenter parce qu'on n'a pas débloqué l'horizon et l'horizon max il a une soute de 600k alors que ton envoi il a une soute de 144k Bon 180 mais ça je vais expliquer Donc je vais essayer d'aborder les points les plus importants pour que ce soit le plus concis possible Donc tu peux attaquer les bases à partir du niveau 15 mais ne pense pas que ce sera aussi simple que ça Au niveau 15 pour ouvrir une base t'auras un tas là, c'est trop faible pour ouvrir une base T'auras même pas ton envoi parce que tu le débloques au niveau 16 et tu peux que attaquer des bases avec un envoi parce que le fortunate est trop faible Pour pouvoir attaquer et piller des bases efficacement, il y a une seule chose à faire C'est que dès que t'as la possibilité c'est d'augmenter ça, cette partie là Donc c'est 3 qui sont là, pourquoi ? C'est ce qui va te rapporter le plus de puissance, de défense, tout ce que tu veux sur ton mineur N'importe lequel, que ce soit le fortunate, le north star, l'envoy, l'horizon, n'importe quel mineur Ça va te rapporter un maximum de points et plus que d'aller dans les upgrades ici Et d'upgrade module par module Alors forcément je peux que te conseiller aussi d'augmenter module par module Mais si tu fais les deux en même temps, peut-être avant le niveau, enfin pendant le niveau 15 à 20 Histoire qu'au niveau 20, on va voir que ça va être le moment où vraiment tu vas commencer à taper des bases Tu puisses avoir une expérience de jeu de base qui soit la meilleure Parce que malheureusement si tu ne le fais pas, tu vas devoir tous les re-augmenter Et on peut voir qu'au final, si tu vas tous les re-augmenter, t'en as bien pour 2 semaines à 3 semaines Avant de pouvoir taper des bases efficacement Quel vaisseau maintenant pour ouvrir des bases ? Quel vaisseau ? Comme je l'ai dit, avec ton tala, tu ne pourras pas ouvrir une base Le seul vaisseau bas niveau que je pourrais te conseiller pour ouvrir une base Si ce n'est pas le tala, c'est le jellyfish C'est le jellyfish et un jellyfish avec une certaine puissance Peut-être 40k Et tu ne pourras pas taper n'importe quelle base Tu ne pourras taper que des bases, à mon avis, niveau 15 Très faible, je ne pourrais pas te donner un ordre d'idée Je n'ai plus de référence Mais trouve des bases faibles, enfin niveau 15 Sans vaisseau dedans Tu regardes leur puissance Tu notes un peu les puissances, tu fais ça sur 10 bases, niveau 15, sans vaisseau Et tu regardes à peu près Je ne sais pas exactement entre quoi et quoi celui-ci Mais si c'est entre typiquement 40 et 80k Tu te dis bon bah voilà, je fais la moyenne un peu, je peux taper des bases jusqu'à 60k un peu moins Ça c'est un peu la référence que je pourrais te donner Peut-être juste regarder si je ne trouve pas une base Je sais qu'il y en a des bases 15 en plus ici Alors attention, pas se faire avoir et pas cliquer sur une base 14 Parce qu'il me semble que les bases 14 On ne peut pas encore construire les Les plateformes de défense Donc elles ont beaucoup moins de défense Voilà 89k, ça c'est avec le Thala qui est dedans Qui doit avoir à peu près Ouais je vais dire 20k Donc 80, 69k Voilà si tu tapes des bases peut-être déjà à 50k avec un Un Jelly 30k, 40k C'est peut-être la seule option pour ouvrir une base si tu es bas niveau Autrement Forcément je peux te concilier que le North Star Que le North Star vraiment Ne compte pas si tu n'es plus haut niveau Ne compte pas sur le Kera, ne compte pas sur le Valclas Ne compte que sur le North Star Tu pourras aussi compter sur le Kumari Le Kumari pourquoi ? Parce qu'il tape très très fort Il tape très très fort North Star, Kumari, Jelly si tu es bas niveau Donc tu as ton niveau 15 avec ton Jelly T'as ton niveau 18 avec ton North Star T'as ton niveau 24 avec ton Kumari Alors attention Entre 15 et 18 il y a 3 niveaux Entre 18 et 24 il y en a 6 Pourtant tu verras que le North Star peut très bien combler ces 6 niveaux Très clairement Il peut les combler C'est ça qui est bien avec le North Star Ensuite Il te faut un Envoy Et que tu mettes sur ton Envoy L'Officier Stun Au moins sur un des deux D'ailleurs je ne peux que te conseiller de chercher des plans d'Envoy Dans des niveaux C'est des hostiles 22 à 24 à peu près Qu'il faut taper à partir du 22 Tu peux avoir des plans d'Envoy Et tu mets Stun Comme Officier Pourquoi Stun ? Parce que vous pouvez voir que cet Envoy Il a 180 000 de capacité Et ça c'est grâce à la capacité de Stun en tant qu'Officier Si on regarde ici Il augmente de 25% la cargaison de ton vaisseau Peu importe le vaisseau Donc ce qui fait que je peux augmenter Typiquement Ici je suis à 144 000 Ici je suis à 180 000 Je peux augmenter de 36 000 Mais capacité Donc forcément ça paraît peu Mais à la longue ça aide beaucoup Surtout que plus tu as un vaisseau qui est une grande soute Plus ce bonus est grand bien sûr Ensuite tu as deux types de bases Les petites bases qui sont probablement en dessous de ton niveau Si tu es niveau 20 Tu peux taper jusqu'à du 16 il me semble Ou du 15 peut-être même encore Il me semble que c'est du 16 Donc tu as toutes les bases 16 17 Ça c'est des petites bases Et tu as les grosses bases qui sont les bases 22 Et au dessus c'est compliqué avec On est en niveau 20 Donc ce que je peux te conseiller C'est que tu as deux types d'attaque Donc si tu décides d'ouvrir Un niveau élevé Donc alors Disons que Je vais essayer de trouver un haut niveau ici On va bien en avoir un au moins Sans shield peut-être D'ailleurs on peut voir que c'est totalement bugué Voilà la dernière mise à jour ça a tout bugué Donc ce qu'on va faire c'est que Je vais prendre mon realta Et je vais aller là Donc pourquoi j'envoie le realta Si je regarde ici Niveau 22 Il a un envoi Et un vaclass J'ai aucune chance de passer avec mon kumari Parce que c'est à 400k Donc au lieu De jeter mes ressources là dedans Je vais envoyer mon realta Ce crash sur la base Et mon realta va tout simplement Mourir Se détruire Alors il est déjà ouvert Parce que je l'avais ouvert avant Voilà Je l'avais ouvert avant avec le realta aussi Parce que j'avais déjà filmé cette vidéo Mais elle était trop longue C'est pour ça que je speed un peu Et ce qui fait que là Si son shield avait pop Et ben j'aurais pu voir au bout de 10 minutes Si il est connecté ou pas Ça ça m'enlève le bénéfice du doute Qu'il soit connecté Et que j'ai totalement utilisé les ressources De mon kumari Pour rien Ça c'est le premier mot Deuxièmement En faisant ça Il n'y a pas de deuxième mot en fait Je ne sais pas pourquoi je dis deuxièmement Mais justement ce qui me permet Avec le realta Ah deuxièmement Deuxièmement Oui Deuxièmement Au bout de 10 minutes Si le shield tombe Ce qui est intéressant de faire C'est D'envoyer A nouveau le realta Parce qu'il va de toute façon De nouveau ce crash Et de dire qu'à peu près Vers les 5 secondes Tu mets en mode attaque Parce que la personne Qui est connectée Si elle est potentiellement connectée À ce niveau là À ce moment là En voyant Qu'elle se fait attaquer Elle va faire pop Un shield immédiatement Parce qu'elle ne va pas se dire Tiens il va renvoyer son realta Mon realta va forcément Sur crash Parce que c'est un realta Et s'il n'a pas pop De shield là Je peux me dire Que je peux envoyer mon kumari Ça c'est surtout Si tu veux TP ta base Tu fais ça deux fois Comme ça tu es sûr Que la personne n'est pas connectée Et tu ne Enfin tu es sûr Tu ne peux pas être sûr Mais tu augmentes tes chances De savoir si la personne Est connectée ou pas Ça voilà C'est la seule technique Que je pourrais donner Sur les grosses bases Tu peux aussi regarder Les vaisseaux à l'intérieur S'imaginons Tu as un kumari Un north star Qui sont un peu Pro même niveau Là le kumari C'est intéressant Parce qu'il y a un val classe Et du coup Avec mon kumari Je fais plus des gars Explorateurs Et de toute façon Sur l'envoy Les dégâts sont les mêmes Et sur la base Les dégâts sont les mêmes Ou alors qu'avec mon north star J'aurais pas eu davantage Sur le val classe Par contre Si c'était un kera Qui était assez puissant Autant utiliser le val classe Ça c'est si vraiment Tu veux optimiser Ensuite On va peut-être regarder Pour une petite base Donc Une petite base Il y a beaucoup Beaucoup plus de choses A dire Pourquoi ? Bah je vais vous montrer Tout ça Une petite base Je vais directement Attaquer au kumari Parce que finalement J'étais avec mon kumari Il va directement passer Donc ça en vaut pas la peine De De Voilà Prendre du temps Une base 18 Donc On va à côté On peut voir que Là je suis sûr de passer Parce que Ma force de kumari Est plus élevée Déjà que celle De la base Mais il y a un calcul Voilà Que je peux Dire qui marche à peu près C'est que tu multiplies La puissance de ton vaisseau Par 1,3 Et ça donne à peu près La puissance de base Que ton vaisseau peut passer Sans Qu'il y ait De vaisseau à l'intérieur Typiquement Si je multiplie par 1,3 Des 180k Ça me donne à peu près Je vais faire ça Directement Je vais me calculer À côté Ça me donne 234k Donc 234k Je peux monter à 240 Je me dis Ça passe de toute façon Donc je peux envoyer Directement le kumari Parce que c'est pas Une grosse perte À ce niveau là J'aurais pu aussi Envoyer le realta Pour être sûr que La personne n'est pas connectée Typiquement Si une personne a Beaucoup de ressources Ne pas envoyer le kumari Même si elle est faible Parce que tu peux être Quasiment sûr Qu'elle est connectée Tu peux quasiment être sûr Qu'elle est connectée Ah Mince Je sais plus qui J'ai réattaqué C'est là que c'est intéressant Et c'est là que Je bégaye Voilà Je l'ai pas fait Mais c'est un truc Qui est intéressant C'est que Dès que tu attaques la base Tu vas pu se réattaquer Tu ouvres un coffre Direct Pourquoi ? Parce que maintenant Que le temps de D'épaule du shield Pour qu'il s'enlève Est passé à 10 minutes Et puis 5 Donc ce qui fait Que déjà avant Tu pouvais le faire Mais maintenant C'est encore plus simple Tu attaques Tu fais pop Ton coffre Et dès que tu as Ton nouveau coffre En fait tu sais Que la base Elle va vous sourire Ou pas Au lieu à chaque fois D'aller dans ton journal Ça charge C'est lent C'est énervant Ben Fais tout simplement Pop ton coffre Autre stratégie Intéressante C'est ici Tu peux voir Qu'il a 61,3k De tritanium Pourquoi on se concentre Sur le tritanium Tu sais que quand tu Passes Directement sur une base Donc tu as tout cassé D'un coup Comme je l'ai fait Avec mon coup Marie à l'instant Quand tu vas te reconnecter Ils vont te proposer De pouvoir réparer Les plateformes de défense Ça c'est un truc Appératif à faire Tu vas les réparer Directement Et tu vas te rendre compte Que ben Tu dépenses du tritanium Pour les réparer La personne qui est là Si elle s'est connectée Et ben Elle va dépenser Du tritanium Pour pouvoir réparer Ses plateformes de défense Tu peux aussi regarder ça Avec les vaisseaux Maintenant ça marche moins bien Parce que le temps de réparation A été augmenté Mais ce qui faisait qu'avant Si t'avais typiquement Peut-être la personne Qui avait un fortunate Si elle se reconnectait Elle allait réparer son fortunate Et puis elle allait directement Se réparer Au bout de 3-4 minutes Et donc tu sais que Si son vaisseau repop Si son tala la repop Si son tritanium baisse Je sais qu'il est connecté Si son shield Ça baisse Avant les 10 minutes Je sais aussi qu'il est connecté Parce que ça veut dire Que la personne A attaqué quelqu'un ailleurs Après Ça ça ne va pas faire Surtout si Un niveau 24 Comme moi t'attaques Pourquoi ? Parce que si tu baisses ton shield Même si t'as réparé Les plateformes de défense Moi je sais que t'es connecté Et ce que je vais faire C'est que je vais me dire Il est connecté Mais il n'a pas de shield Donc ce que je vais faire C'est que j'envoie mon envoy À côté J'envoie mon kumari Je repasse sur la base Je l'ouvre à nouveau Je fais pop Enfin son shield Des fois ne repop pas C'est assez compliqué J'arrive pas à comprendre Mais la plupart du temps Il repop pas J'envoie direct mon envoy Et je fais une passe dessus T'as perdu 180 000 Alors que t'avais juste A mettre un shield Tu vas me dire C'est pas forcément rentable Écoute On sait jamais Tu envoies les deux envoys Tu peux choper 300 000 Alors que la personne est connectée C'est pareil Avec l'horizon Ça c'est vraiment une meilleure stratégie Et comme je l'avais dit C'est une stratégie Que tu peux appliquer à l'horizon C'est pour ça que je vais mettre ça Avec mon horizon Je vais mettre un pack de vaisseaux Dans mon horizon Pourquoi ? Parce que tu Typiquement une base Peut-être une base Sans vaisseaux à l'intérieur Si cette base n'a pas de vaisseaux Je sais que je la passe Avec un horizon Qui est à 150k Et voilà Si je prends directement 600k d'une passe Alors que la personne est connectée Qu'elle soit connectée ou pas Ça change rien Je les prends les 600k Donc ça c'est une stratégie Qui est intéressante Et que tu peux faire Sur n'importe quelle base C'est ça C'est vraiment Vraiment très très intéressant Comme stratégie Au final Il faut se rendre compte aussi Si la base Est Est rentable ou pas Tu vas pas T'écraser 20 fois Sur une base Avec ton vaisseau Pour pouvoir Choper 300k De par style Ça sert à rien Vraiment ça sert à rien Tu vas pas TP à côté d'une base Si c'est pour faire Deux passes Avec ton envoi Autant que tu envoies Ton envoi A côté de la base Typiquement Imaginons que Si la base Elle est là Ou même si Elle est dans Un des systèmes Satellites Moi si j'ouvre une base A Eisenhorn Je fais pas forcément De TP Vraiment pas Surtout si c'est une base A 1 million Je préfère faire 4 allers-retours Que dépenser En 1 minute 40 C'est vraiment pas long Allers-retours Ça prend presque 4 minutes Pour vider Une base Avec 1,5 million De par style Il te faut même pas Un quart d'heure Tu vas pas utiliser Un jeton de relocalisation Pour ça Donc voilà Ne TP pas Autre point Important C'est si tu veux Ouvrir Une base Qui est plus haute Que toi Typiquement Imaginons Tu n'es niveau 20 Tu ouvrir Le sexa Qui est là Parce que tu vois 1,57 million De par style C'est pas intéressant Alors imaginons Parce qu'il y a plus Que ça Tu vas pas ouvrir Une base Tout seul Mais s'il y a plus que ça S'il y a que ça Parce qu'elle devient plus forte Ce qui est intéressant C'est de demander de l'aide A quelqu'un Qui est plus haut niveau Comme ça Vous divisez un peu Les ressources par deux Et s'il s'avère Qu'il était connecté Il va directement Un peu peindre un shield Parce que toi Tes petits vaisseaux Ça va être F et R et Alta Ça veut dire Que tu vas pas lui faire peur Et qu'au final Il va peut-être Un peu s'amuser avec toi Il va te laisser Scratch un peu sur toi Tu vas dépenser Sincèrement Tu peux aller dépenser Jusqu'à 200k de Tritanium Et tu vas rien choper Parce qu'il y a shield Alors demande à quelqu'un Qu'un coup Mario Un gros Northstar De te venir en aide Comme ça Tu perds beaucoup moins de ressources Et je crois Que c'est à peu près Tout TP quand c'est vraiment nécessaire Si t'as peut-être 2 millions de chaque TP En million de chaque Tu peux TP A partir de 2 millions De ressources volées Tu peux pour moi TP Ça en vaut la peine Achète tous les jours Dès que tu peux Un jeton de relocalisation Dans l'alliance Dans la boutique d'alliance Vraiment Ça en vaut la peine Ça vaut que 50 Crédits Alors C'est pour ça Que c'est toujours intéressant D'avoir une bonne alliance Comme on peut voir ici Dans l'event qui est en cours On est 3ème C'est à dire que Pour chaque event On arrive 3ème ou 2ème Les TSC sont toujours premiers À un moment On était 2ème Après on va peut-être Retrouver On va peut-être Retomber 2ème On est vraiment À rien C'est légère On est en 2ème Ils gagnent 1500 Les premiers gagnent 3000 Et nous On gagne 1000 Donc autant vous dire Que je peux acheter 20 jetons de relocalisation Avec seulement Un event Donc c'est ça C'est important Trouve toi aussi Une bonne alliance Tu pourras avoir Des jetons de relocalisation Tu pourras avoir Des personnes Qui trouveront Des bases C'est vraiment Très important L'alliance Vraiment Pour moi Si t'es un des meilleurs De l'alliance C'est que t'es pas Dans la bonne alliance Ou que t'es un des meilleurs Du monde Du serveur du monde Change A part si t'es le chef Vraiment Ça c'est quelque chose Que je peux te donner Comme conseil Change l'alliance Si tu sens Que tu es trop fort C'est ce que j'ai fait Au début du jeu J'étais dans une alliance Je suis monté Je suis devenu premier Et mon objectif C'était juste de rejoindre Cette alliance Qui était là Parce que je voulais être Dans une bonne alliance Et ça Ça aide beaucoup Je crois qu'on a un peu Tout abordé Voilà Regarde bien Quel vaisseau utiliser Entre ton Peut-être ton Kumari Ton North Star Mets bien l'officier Ne dépense pas Des jetons de relocalisation Pour rien S'il n'y a pas assez de ressources Achète quotidiennement Tes jetons de relocalisation Utilise des Realtas Une fois Deux fois Trois fois Si tu n'es même pas sûr Ça ne vaut rien Sente par style Vraiment ça ne vaut rien Mieux vaut ça Que de perdre 50 000 de Tritanium Avec ton Kumari Ou 200 000 Si vraiment Tu n'as pas de chance Regarde si c'est rentable Ça c'est vraiment Très important Utilise la mécanique du coffre Regarde s'il a réparé Ses vaisseaux Regarde s'il a réparé Ses stations de défense Donc s'il a dépensé Du Tritanium C'est vraiment Les stratégies Que je pourrais Te donner Tu peux aussi Si tu es assez haut niveau Hop Ton horizon Passer en une fois dessus Et puis voilà Augmente bien Dans les recherches Ne rush pas En pensant que les bases Ça va être à l'avenir C'est l'avenir C'est sûr Mais ne rush pas Ne va pas taper des bases Directement On arrive en niveau 15 Apprend Regarde Fais Tout ce qui est bon Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas A vous abonner A commenter Je répondrai aux questions S'il y en a S'il y a quelque chose Que je n'ai pas abordé Et voilà C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command